Ça fait déjà 17 ans, si on peut le dire ainsi, que j'officie entre griffes dans le slam qui a fait de moi ce que je suis en ce moment parce que je rappelle que le slam m'a récupéré de la boue pour me modéler et me raffiner de sorte à ce que je puisse avoir des idées plus claires et plus posées. C'était à Châtelet-Léal. On s'appelle très bien, c'était notre première rencontre. À ce moment, il y avait Jean d'Amérique qui était là, qui est un ami et c'est grâce à lui qu'on s'est rencontré. Exactement, Jean d'Amérique à qui on fait un coucou qui cartonne en ce moment. Côté livre, côté slam et côté cinéma bientôt. C'est un très bon dramaturge. Ah, bientôt, c'est-à-dire qu'il prépare des... Non, mais c'est la suite logique. On commence par l'écrit, ensuite on passe par la voix, ensuite on passe par des mises en... Voilà, des choses où il y a plus d'argent. Voilà, exactement. Parce que je pense que tout ce que nous suivons, soit c'est des adaptations de films ou c'est des adaptations de bouquins. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc la plupart du temps, c'est une suite logique au fait. Ah oui, je pense que ça va bientôt arriver. Et je serai très fier de lui. Mais qui l'aurait cru, en fait, six ans après, je me retrouve dans ton pays. Le pays où tu devrais m'inviter à venir faire du slam et que tu ne l'as pas fait. Eh bien, ce n'est pas encore gâté. Parce que comme on l'a dit, c'est... Voilà que Dieu fait bien les choses parce qu'on se retrouve ici. Et ce n'est pas un hasard. Et si on s'était rencontré en 2016, ce n'est pas un hasard non plus. Et je pense que c'est une suite logique également. parce que voilà qu'on est en train de faire des choses. On se suit et c'est vraiment important. Et c'est ça aussi la vie. Donc on va suivre le flot tout doucement. On va y aller. Et quand le moment de l'invitation arrivera, je vais te renvoyer en France et t'inviter à venir. Tu vois, là, ça se va faire. En Haïti. En Haïti direct. Non mais comme on s'était dit en France, je veux faire ça et je t'invite à venir. Mais à ce moment, je passerai par la France. Ça fait un petit retour très logique. Exactement. Voilà. Ça va le faire. OK, cool. Bon, alors, ombre. Et beaucoup de gens entendent parler d'ombre blanche. On sait que c'est un slameur, c'est un écrivain. C'est un militant artistique. Donc il fait pas mal d'initiatives opérataires culturelles. Si on profite jusqu'au bout aujourd'hui, de te considérer comme un jusqu'au boutiste, comme on l'a défini. Donc c'est des gens qui vont jusqu'au bout de leur projet. Comment tu te présenteras aujourd'hui ? Comme tu l'as dit, je vais retenir un acteur. Parce qu'un acteur de la culture, mais au-delà de ça, un acteur de la vie. Parce que, comme je le disais tantôt, on suit les flots, on suit sa passion, on suit ses intuitions. On essaye de réaliser un temps soit peu. On essaye de contribuer, d'apporter notre plus à cette humanité. Et donc, Dieu faisant les choses, j'ai pu avancer à travers l'art. Ça fait déjà 17 ans, si on peut le dire ainsi, que j'officie entre griffes dans l'uslam, qui a fait de moi ce que je suis en ce moment. Parce que je rappelle que l'uslam m'a récupéré de la boue pour me modéler et me raffiner de sorte à ce que je puisse avoir des idées plus claires et plus posé. Parce que, comme on l'a dit, nous nous slamons pour soigner, mais on sait d'abord soigner avant de soigner les autres. Donc, depuis près de 17 ans, j'essaye de faire tout ce que je peux pour apporter en plus. Donc, je me définis comme étant un pion, un acteur, ou du moins une sorte de vase. Parce que le contenant, c'est moi, mais le contenu dépend du flot de la vie. Mais tu deviens finalement une figure emblématique sur cette question du slam. Et moi, j'écoute trois et deux, trois slameurs que j'ai croisés en Afrique de l'Ouest, où je bouge. À chaque fois que j'en parle, ils connaissent déjà Ombre Blanche. Mais qui n'est pas forcément... Ce n'est pas l'exemple du grand corps malade qui fait des grands concerts, etc. Mais c'est plutôt dans le combat que tu mènes avec ça. Et comment tu vis ça, en fait, après 17 ans de carrière ? Oui, il faut dire que je suis très content. Et comme on le dit, les choses vont progressivement. Et parlons justement de l'étiquette collée à ma personne comme étant un acteur clé de ce mouvement. C'est vrai que l'histoire, il y a un peu plus de dix ans de cela, qu'on a essayé de sillonner l'Afrique lorsqu'on a essayé de mettre en place la ligue de slam d'Afrique. Et c'est comme ça qu'on a côtoyé presque tous les slameurs un peu de la zone. Et on a soutenu aussi des activités de presque tous les slameurs parce qu'on avait recensé tout ce qu'il y avait comme slam francophone. Et Dieu faisant les choses aussi. Mon album qui est sorti en 2009 était le tout premier au Burkino, mais aussi dans la sous-région. À l'époque, au fait, c'était une façon de marquer la différence entre le rap et le slam. Parce qu'il y avait déjà des slameurs avant moi. Il y avait des slameurs au mois où j'étais, mais la majorité des slameurs, c'était des rappeurs comme moi. Donc, au fait, il y avait une confusion entre le rap et le slam. Et quelques slameurs faisaient une dédicace, quelques rappeurs faisaient une dédicace slam dans leur album avec un titre et tout. Et les gens faisaient toujours la confusion parce qu'on s'est dit, c'est rap acapella, tu arrives, tu dis, tu vas faire du slam. On dit, ben, tu fais acapella et tout. Et j'ai dit, bon, stop, je ne rappe plus, je ne vais faire que du slam et montrer la différence entre le slam et le rap. Et c'est comme ça qu'on a martelé pour expliquer que l'oeuvre que j'ai eu à mettre sur le marché était 100% slam et que la coloration slam, c'est ça. Et dès lors, les autres slameurs aussi qui étaient là, qui étaient un peu tatillons, ont commencé à sortir des albums. On a révolutionné. Et j'ai lancé la première émission aussi, 100% slam, à radio. La première association 100% slam. La première, comment dirais-je, le premier festival 100% slam. Ainsi de suite, on a enchaîné toutes ces choses pour montrer, en réalité, c'est quoi le slam. Et ça a incité les autres qui étaient là depuis, qui se sont dit, ben, nous aussi, nous étions là et tout, à se lancer. Et c'est comme ça que, ben là, je me suis fait un petit nom à travers le continent. Un grand nom. Un petit nom. À travers le continent. Et depuis quelque temps, à travers le monde. Parce que, durant ces années, on a pu rencontrer pas mal de personnes. Notamment aussi, le créateur du slam, Mark Kelly Smith, avec qui nous avons fêté les 30 ans du slam. Que j'aurais aimé bien rencontrer. Voilà, mais qui est toujours là. Il vit toujours. Et on espère l'avoir ici. Ah, ah, ah. J'espère que je serai encore là quand il est arrivé. Mais si tu n'es pas là comme on avait prévu de t'inviter. À ce moment-là, tu m'inviteras. Exactement. J'espère que les auditeurs, ils vont entendre. On va acter ça. On va mettre un saut. Et ce que j'ai confiance, parce que les paroles des hommes du Burkina Faso, c'est les paroles des hommes intègres. Exactement. Voilà, quand on dit quelque chose, c'est acté. Ça va le faire. Tant que c'est possible, ça va le faire. Alors, on va mettre dans la description le fondateur de slam. Il y a eu un peu des liens pour connaître un peu l'histoire du slam. Je vois déjà, il y a un créateur pour ce truc. Il sait pas ce qu'il sait. Donc, c'est Mac qui l'a commencé dans un bar à Chicago. À Chicago, oui. Et qui d'ailleurs a été invité par sa copine à suivre une soirée de récital. Poésie, il est parti parce que sa copine l'a invité. C'était pour faire plaisir à sa copine. Mais après, il a été touché. Mais il a trouvé qu'il y a quelque chose qui manquait. Il manquait de vitalité. Il manquait d'énergie, tu vois. Et il a essayé de reformuler ça à sa façon et a laissé le public participer. Le slam a changé beaucoup de vie. Bien sûr. Beaucoup, beaucoup de vie. Bien sûr. T'en as parlé de toi là tout à l'heure. Bien sûr. Même le film du slam qui est tourné aux Etats-Unis, je crois que c'était avec, comment il s'appelle, le slameur noir américain. Oui, exact. Qu'il a tourné dans une prison. Exactement. Pour relater un peu tout ce que le slam a apporté dans ce milieu et hors. C'est dans quel sens ça change la vie de quelqu'un, d'un jeune aujourd'hui comme toi, tu côtoies pas mal qui font ça ? Je peux prendre l'exemple direct sur ma personne. C'est que je rappais. Et le rap, c'était vraiment hard et tout. Et comme on le dit, le flow et l'esprit vont ensemble. C'est pour dire qu'on avait des comportements assez trus, qu'on était jeunes et on faisait tout comme on voulait. Mais après, quand j'ai découvert le slam, ou quand le slam m'a découvert, c'est pareil, j'ai eu une sensation d'apaisement, d'apaisement dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, dans mes attitudes à gérer certaines choses parce que c'est assez philosophique, ça amène la cogité. Et ça soigne, pourquoi ? Parce que c'est d'abord un temps de partage. C'est pour dire que c'est... Pour moi, quand on me demande tout le temps, quand je démarre mes ateliers de formation, je dis toujours, pour moi, le slam, c'est extérioriser son monde intérieur en temps de partage, d'échange d'énergie. Parce que quand on donne, on reçoit. Donc, c'est comme une sorte de confession, si je peux le dire ainsi, par moment. Et c'est comme une sorte de thérapie. pour d'autres. Donc, ce qui fait que quand on se met, on capte les zones slam et qu'on se met à écrire, c'est une autre façon de penser, c'est une autre façon de toucher les choses et c'est aller dans le sens des mots parce que le slam, nous n'avons que la voix. Le rap, tu lances. Il y a des textes très, très, très sensés, très poétiques, mais il y a le son qui accompagne derrière. Le slam, on te laisse, tu n'as que ta voix. La voix et rien d'autre. Donc, si... Là, peut-être, il y a des gens qui t'écoutent qui vont dire non, ils ne sont pas d'accord. Pourquoi ? Il n'y a que la voix. Par exemple, ils vont avoir des références que des slameurs qui utilisent la musique, qui utilisent... Dans ce cas ? Non, mais pour ceux qui ne connaissent pas la définition du slam et la philosophie du slam, le slam, c'est toujours acapella. Maintenant, il y a le spoken word, comme moi-même j'en fais, c'est-à-dire le slam accompagné de musique et tout ça. Et c'est d'ailleurs cela qui a permis au slam de voyager partout dans le monde. Et d'être commercialisé également. Exactement, d'être commercialisé, comme le cas de Grand Corps Malade dans la zone francophone qui a valorisé le slam et qui a boosté le slam. Et pourtant, il était venu trouver des slameurs depuis longtemps. Avec Collectif H, normalement, quand il a commencé. Oui, il faisait partie du Collectif H, normalement. Ah oui, avant Collectif H, il y a eu les MC Tissus, il y a eu un Burkinabé aussi que les gens n'ont pas connu, qui est John Pooke Chocolat, qui tourne en ce moment même à Hollywood, qui est méconnu, mais qui fait partie aussi de cette crème-là, des gens qui ont démarré le slam en France. Et Grand Corps Malade, justement, est venu avec le Collectif, justement, les Houda, dont j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer et de partager des scènes avec. Et pour dire que ça voyage le slam à travers le son, la mélodie, mais les règles du slam restent-elles ? Ce qui définit le slam, c'est acapella, trois minutes max, et pas d'accessoire. Pas d'accessoire, ça veut dire on vient avec sa tenue de tous les jours. C'est un texte dit, un verre au fer. Ah non, ça, ça ne définit pas le slam. Parce que ça, je dirais que c'est la politique des Bahamans pour à la fois faire dire des textes gratuitement au slameur. Mais c'est parce que l'origine aussi, le slam, il a commencé dans des bars, donc ça fait que le... Oui, c'est vrai que ça va ensemble, mais tu vois, lorsque ça a été ramené dans la dimension nationale, c'est-à-dire même aux États-Unis, où il y avait des compétitions dans les quartiers et tout le reste, il y a des moments, c'était hors des bars. C'était dans la rue aussi, c'était dans des trucs, dans des endroits vraiment appropriés. Moi, ce que j'adore avec le slam, ça reste un art qui a démocratisé, par exemple, la poésie, le poème qu'on connaissait avant, qui était un peu plus cadré. On n'était pas, par exemple, dans des cercles littéraires, un peu d'entendre le mec qui disait un poème qui lit, qui limite te donne envie de dormir, ou rencontrer, ou retourner au 18e siècle, ou au 16e siècle, je ne sais pas quoi, avec, et pas fort aussi, des alexandrins, très précis. Et le slam, il est arrivé, il a dit, tiens, on va bousculer tout ça. Il cherche un rythme. C'est comme le son de l'intérieur qui est ressenti, comme tu as dit tout à l'heure. Déjà, le vrai principe, c'est que, comme dans le basket, ou comme quand on ferme une porte, que ça claque, c'était ce claquement-là qu'on cherchait. Et moi, quand je l'ai découvert, et d'ailleurs, je me rappelle, le premier texte de slam que j'ai écouté, c'était de grands corps malades. D'ailleurs, c'était « Je danse sur mes deux oreilles » que je ne connais pas à cœur jusqu'à maintenant. C'était lors d'un examen à l'Alliance française du Cap Haïsien. On avait un test, un test oral. Donc, il fallait écouter les paroles et copier les mots qui restaient et faire les concordances, machin, etc. Tu imagines, à ce moment, tu découvres un texte qui va si rapide avec un rythme un peu, et tu avais une, deux, trois écoutes. Et là, tu es là, ouh, 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 ouh. Non, mais c'est fini. Après, je suis parti voir le proche, je me disais « Mais c'était qui ça ? » Il me disait « Ah, mais c'est l'islam ! » Je me disais « Ok, c'est l'islam, c'est quoi ? » Et puis, il m'a filé deux, trois autres textes de grand-croix malade. Et finalement, mais avant, j'écrivais de la poésie et je me disais « Non, mais on va faire du slam. » Exact. Oui, mais c'est comme tu l'as dit, le slam vient faire une réconciliation entre la poésie classique, je vais dire les lecteurs ou les consommateurs de poésie classique parce qu'impérativement, les élèves, étudiants et tous ceux-là qui sont sur les bancs passent forcément par cela. Et la plupart du temps, ce n'est pas dans la joie parce que c'est dans l'obligation. Mais le slam est venu ajouter à cette passion-là, allumer, attiser un peu cette petite flamme qui dans les... Bon, parce que je parle des jeunes d'abord, c'est vrai que les vieux et autres... Mais cette jeunesse-là qui n'aimait pas forcément lire, écrire, à se retrouver dedans. Parce que pour le slam, ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais du slam, forcément tu vas lire, forcément tu vas écrire, forcément tu vas déclamer et ça t'amène à découvrir. Et souvent, tu peux passer à côté des trucs, genre des bouquins très sympas, mais que tu te dis, bon, de toute façon, ça ne m'intéresse pas. Et quand tu découvres le contenu, ben tu es stupéfait, tu es dans la gaieté et tout. Donc, pour dire que ça réconcilie en ce moment la jeunesse, la poésie classique, voilà, avec tout cela qu'il n'aimait pas, comme tu l'as si bien dit. Et justement, lors du Salon du Livre de Paris... Ah, on allait parler de ça justement ! Exactement. On a eu à échanger par rapport à ça et c'est ce qui a amené justement ces derniers, pour les organisateurs ou ceux qui organisent des trucs à côté, à penser slam. Pourquoi ? Parce que c'est étroitement lié. C'est pour dire que, actuellement, nous nous sommes plus proches des lecteurs. Parce que nous nous lisons directement, c'est-à-dire nous partageons directement et on n'a pas de mal à écouter. On peut écouter et puis ne pas aimer. Mais par contre, si on n'aime pas, on ne lit pas. Donc, pour dire que le slam... La sélection est déjà faite par le slameur. Exactement. Donc, du coup, j'ai dit, vous voyez, en ce moment, il y a de l'engouement pour les écrits et tout, parce que le slam est venu redonner l'envie vraiment fait revivre cette passion-là des années de je ne sais quoi. Et c'est tout un travail, c'est tout un impact complet que le slam apporte. Il apporte du jeu d'acteur et il apporte un travail d'interprétation. Exactement. Parce que quand tu lis ton texte, justement, tu vas voir dans les compétitions, si on fait un petit bref sur les compétitions de slam, parce que d'ailleurs, je sais que tu en organises avec ton collectif sur toute l'Afrique. Donc, il va y avoir des points qui vont être attribués à un slameur sur la manière dont il va ramener son texte, sur l'énergie qu'il va mettre dedans, comment il va ramener son personnage ou les sentiments qu'il va dégager à l'intérieur. Donc, c'est encore plus important pour un jeune qu'en fait, pour quelqu'un qui se lance dans le slam. Oui, bien sûr, c'est très important et tu le dis si bien parce que dans les compétitions, je me rappelle en 2015, lorsque je suis allé au Mans pour la Coupe du Monde francophone, c'était la première fois et ça n'a pas marché, je suis sorti en demi-finale. Mais après, j'ai été invité sur des compétitions à l'échelle nationale en France, notamment à Paris et puis à Reims. Mais à Reims, on est arrivé et c'était ma première fois, ma première scène là-bas. Il y avait autour de 30, 32, 33, plus celui qui présente slammeurs par exemple et des slammeurs très connus que je connaissais et dont j'ai vu remporter des trucs et tout ça et puis je suis venu pour compétire et on m'a dit bon, ok, c'est bien. Bon, comme tu viens de loin, peut-être on te laisse faire le calibrage. Le calibrage, c'est genre tu arrives et on te place entre les passages, c'est-à-dire au début pour voir si les gars notent bien et au milieu aussi pour voir si, pour remettre un peu l'ambiance quoi. j'ai dit comme vous voulez mais sinon si vous voulez aussi je pourrais participer et c'est dans ça que je suis passé et lorsque, ouais, après premier tour tac, 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 tac je suis passé. Second tour tac, 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 tac je suis passé. On n'a rien compris. Après, au dernier comment dirais-je ? Huitième de finale ? Non, finale même. C'est plutôt des rounds. Donc, au dernier, c'est-à-dire quand on a lancé, et au fait, il y avait déjà la crème qui était là et tout mais mon texte n'était pas forcément le plus, c'était de loin même le texte le plus, voilà, et tout. Mais, la déclamation a fait la différence et les gars ont été touchés parce que j'ai apporté un truc dont ils n'ont pas l'habitude. Des textes parlés de sujets, des trucs vraiment exposés, extériorisés mon monde mais à ma façon et ils ont été séduits et ils m'ont attribué le prix. Et quand on a dit ouais, on me dit mais comment ? Devant un tel et tout. C'est pour dire que le slam n'a pas d'objectif de... Ça n'a pas de... Oui, bon, ça a un objectif mais ça n'a pas de... Au fait, tu ne peux pas te dire aujourd'hui, je suis le meilleur slameur. C'est la scène qui fait de toi le meilleur slameur d'une soirée ou d'une compétition et ça a été pareil pour le micro de bois que nous avons remporté d'ailleurs en 2015 avec l'équipe africaine et notamment aussi le championnat francophone qu'on a remporté à Reims en 2019 avec l'équipe africaine et j'ai l'honneur de garder d'ailleurs tous ces trophées. Mais pour dire que la plupart du temps, ce n'est pas forcément que nous sommes les meilleurs mais c'est la stratégie. Parce qu'en tant que coach, tu arrives, tu regardes, un tel envoie ça, tu sais que bon, il faut envoyer ça pour émouvoir, il faut envoyer tel truc. Donc c'est tout un travail. Puis il y a 17 ans d'expérience quand même qu'on salue. D'ailleurs, tu as réussi un prix là au Salon du Livre de Paris. Oui, au Salon du Livre qui depuis cette année est devenu le Festival du Livre de Paris et depuis ces 30 et quelques années, j'avoue que c'est la première fois pour eux parce que moi, c'est la première fois que je participe totalement. c'est-à-dire durant les 4 années et les 4 jours journée d'événement, c'est-à-dire participer à la fois à tout ce qui est colloque, tout ce qui est conférence, tout ce qui est dédicace et tout le reste. J'ai fait le tour de presque tous les stands qui étaient là-bas. Bon, tous les pays, notamment Haïti qui étaient présents, Burkina, je n'ai pas vu, mais bon, on a retrouvé un peu de nous dans le truc, le pavillon africain, mais pour dire qu'il y a eu tellement de ventes parce qu'ils ont fait plus de 100 000 ventes en 4 jours, les bouquins, ça ne se vende plus, mais quand on dit qu'on a vendu plus de 100 000 bouquins en 4 jours, c'est exceptionnel. et le prix que j'ai reçu, le prix Mokanda, qui est justement m'est décerné ou attribué du fait que justement durant ces 17 années, dans le slam, j'ai impacté, nous avons fait des événements, au-delà des événements, des scènes, des collaborations, des formations surtout, parce que je souligne aussi que sur le continent et partout dans le monde, ça fait des milliers de slameurs professionnels et amateurs que j'ai formés durant ces 17 années et dans les milieux carcérales, dans les trucs, il y en a tellement et on n'en compte plus le nombre, comme tu l'as dit, parce que 17 années, ce n'est pas peu, mais c'est tout cela qui a conduit justement les organisateurs du prix Mokanda qui ont repéré mon profil à Conakry, capitale mondiale du livre en 2017, parce que Conakry a accueilli la capitale mondiale du livre et c'est de là-bas qu'on m'a demandé d'écrire pour faire partie de quelques auteurs qu'ils ont sélectionnés durant Conakry, capitale mondiale du livre pour qu'ils relatent un peu leur vision de l'Afrique ou de l'événement ou de, voilà, leur ambition et tout le reste. Et c'est comme ça que j'ai écrit et c'est comme ça qu'ils sont restés sur mon profil jusqu'à ce qu'on me fasse parvenir un mail pour m'aider, bon, voilà, j'ai été, mon profil a été retenu, pour les primes au Canada. Et quand on reçoit un prix comme ça, ça fait quoi ? Ça te donne un sentiment de reconnaissance ou ça te donne un sentiment de valorisation de ton travail ? Un sentiment de reconnaissance parce que le travail est valorisé comment ? nous, nous, on travaille par passion, déjà, donc on a notre récompense tous les jours parce que la passion, il faut la nourrir et que quand on nourrit la passion, c'est un plaisir, c'est une joie. Donc, on est tout le temps en train de s'amuser, si on peut le dire ainsi, parce que nous faisons ce que nous aimons. Et le prix vient pour dire, ah, ok, il y a eu un travail derrière et il y a eu du monde parce que c'est, comme je l'ai dit, j'ai dédié le prix à tous ceux-là qui ont travaillé dans l'ombre parce que moi, je suis devant, mais ce n'est pas que moi, ce n'est même pas moi. Il y a déjà l'ombre blanche, c'est de quelle ombre tu parles ? Ben oui, mais bon, vraiment les gens de l'ombre dans le sens propre du terme et qui ont vraiment œuvré et tout le reste parce que ce n'est pas une façon d'être modeste, c'est une vérité. Moi, je suis tout ce qu'on voit comme façade mais derrière, il y a tout un travail des gens aussi qui ont donné de leur passion. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être au-devant de la scène mais j'ai la gratitude envers toutes ces personnes et je dédie justement le prix ou les autres prix parce que les autres prix sont plus significatifs parce que c'est avec justement une équipe et quand c'est une équipe, ça fait beau, c'est bien. donc je dédie ce titre-là justement le premier prix Mokanda que j'ai reçu et justement c'est une première fois qu'ils ouvrent justement ce volet slam parce qu'on a eu des échanges aussi parce que côté littéraire c'est bien mais le slam vit dans la littérature. Le slam réconcilie la littérature avec cette nouvelle génération, avec ces gens-là qui sont passionnés de poésie. donc c'est dans ce sens qu'ils ont ouvert le volet et ils ont dit bon on a ouvert le volet slam mais on n'a pas trouvé meilleur profil en tout cas en ce qui concerne le continent que toi pour symboliquement décerner ce prix et voilà à travers toi c'est tous ces acteurs-là tous ces gens-là qui ont travaillé et qui travaillent toujours que nous primons. Très bien. Très bien. J'ai trop envie de te poser cette question comme on le pose à chaque jusqu'au boutiste qui passe à certaines missions. Dis-moi. Tu as déjà abandonné des rêves des choses que tu avais rêvé de faire et que tu n'as pas les moyens pour y aller et que tu as laissé tomber? Abandonné, non. J'ai peut-être à mettre en second plan c'est-à-dire passer déjà à faire ce qu'on peut faire maintenant et attendre le bon moment pour faire ce qu'on veut faire ce qu'on voulait faire avant mais qu'on n'a pas pu. Donc tu es du genre quand tu crois dans une idée tu veux aller jusqu'au bout avec? Ah ça je suis têtu et je pense que tous ceux qui m'ont côtoyé que ce soit dans ce milieu ou que ce soit dans autre truc je pense que ces derniers quand ils me parlent toujours ils ont de l'admiration pour ma détermination parce qu'ils disent qu'ils en ont connu mais des têtes dures comme moi genre vraiment quand je fonce je suis à fond et justement quand je fonce c'est tête baissée parce que je ne regarde pas à gauche ni à droite c'est pour cela à l'entame de cette émission je disais les convictions l'intuition et tout le reste parce que j'ai appris à suivre tout ce qui mon intuition à faire confiance d'abord parce que il n'y a pas de hasard et les moindres détails tous détails comptent et j'ai eu vraiment à maintes reprises cette confirmation et c'est ce qui fait que tout ce que je me décide à entreprendre ou à faire je sais que forcément ça va me servir parce que ce qu'on appelle échec la plupart du temps moi je prends ça comme des victoires parce que comme on le dit c'est le cumul de tout ça qui font de toi ce que tu es ta façon de parler ta façon de de voir les choses de voir le monde c'est dans le vécu et le vécu tu vas te casser la gueule à maintes reprises et moi chaque fois quand j'ai une idée quand je suis inspiré parce que même pour les projets c'est de l'inspiration je fonce après quand je me casse la tête je dis ah ok pourquoi ça m'est arrivé et en comment ça peut me servir donc comme l'autre l'a dit tout ce qui se produit c'est pour une raison précise c'est qui l'autre bon quand je dis l'autre je parle de celui-là même qui a initié un peu la PNL je parle de que je cite encore je parle de je veux pas taquiner trop non 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 mais ça va venir parce que au fait lui aussi il a emprunté mais justement si je l'envoie c'est parce qu'il l'a raccourci et il l'a utilisé comme module également et c'est quelqu'un que tu connais très bien et c'est pour cela qui est le plus grand dans le domaine du développement personnel aux Etats-Unis et dans la PNL depuis quelques années je n'ai pas du tout la référence mais quand je vais te trouver on va le mettre en bas de la vidéo mais non mais ok on va faire ça on met une parenthèse mais ça va revenir tout de suite c'est sûr à 100% est-ce que toi tu agis par prudence ou par connaissance je veux dire quand tu es sur des projets ou des décisions dans la vie est-ce que c'est la prudence qui te fait agir de telle ou de telle manière ou c'est parce que tu sais comme tu as dit tout à l'heure que je sais scientifiquement que ça va donner ça comme résultat et qu'il me pousse à réagir comme ça ben non moi je dirais que je c'est sur la base de la foi pourquoi parce qu'en réalité on a beau connaître je peux dire aujourd'hui que je connais je sais et tout le reste mais ce que je connais pas c'est que ou du moins ce que je sais c'est que le monde la vie n'est pas statique ça bouge tu vois ça se mouvoie il y a plein de trucs et par exemple aujourd'hui une façon de faire en quelques secondes ça peut changer c'est à dire que ce n'est jamais la même chose donc on peut se retrouver dans une situation où on va apprendre davantage parce que bon on va dire depuis des années ça se passe comme ça on l'a déjà expérimenté mais là il y a un changement on apprend donc moi je ne parle pas sur la base de ce que j'ai comme connaissance comme intelligence et tout le reste mais sur la base de l'intuition de la foi de la conviction c'est à dire de ressentir le flot et savoir qu'il faut que je surfe sur la vague que je surfe dessus et quand j'ai ce ressenti je surfe sur la vague mais pas avec assurance en me disant ouais je sais déjà que non mais sur la vague en me disant oui je sais que si je le fais c'est que c'est pour une raison mais j'ai tel ou tel ou tel atout justement je ne vais pas hésiter à les mettre en bral pour que ça se réalise mais pas en me disant ouais je connais non jamais donc je dirais que c'est sur la base de la foi parce qu'on navigue vers le néant on ne sait pas c'est comme les marches des escaliers on pose le premier pied c'est fini la première marche et puis voilà c'est jusqu'au bout comme la lumière aussi de la voiture qui éclaire à pas plus de 100 mètres mais qui nous amène à des milliers des milliards de kilomètres c'est sûr il faut juste avancer il faut juste avancer et au fur et à mesure qu'on avance on essaye de voir qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut mais pourquoi la foi a autant d'importance pour toi en tant que personne en tant qu'artiste en tant qu'artiste je peux dire tu vois si je vais même pousser un peu le truc pour aller plus loin je dirais que le slam résulte au fait de la foi parce que ah le slam c'est une ferme assurance des choses qu'on dit pourquoi je dis ça parce que tu vois quelle qu'en soit ma confession religieuse parce qu'on va pas s'attarder dessus mais je vais dire le slam est venu appuyer mais pourquoi j'ai dit ça parce que je disais tantôt que j'ai la conviction qu'il n'y a pas de hasard et même les moindres détails tout ce qu'il y a et tout le reste il n'y a pas de hasard et dès lors pourquoi j'ai eu ça parce que au fait c'est justement sur la base de ma foi parce que j'ai été un temps soit peu illuminé quand on dit ça c'est dans l'esprit où tu vois tout comme un film tu comprends tout tu regardes et tu observes tu sais pourquoi ça c'est arrivé pour occasionner tel ou tel truc etc etc et quand tu revois tout ça et puis tu te dis mais putain c'est tout ça au fait il n'y avait pas de hasard tout était bien tracé et tu te rends compte maintenant que ah il faut faire attention parce que là il n'y a pas de hasard non plus et quand tu regardes au fond les choses où il y a eu vraiment des couacs c'est là où tu ne t'es pas laissé aller là où tu tu n'étais pas vrai et quand c'est comme ça tu te rends compte que ah il faut aller autrement tu vois ce que je veux dire et ça a été sur cette base que ma foi a commencé à grandir et depuis lors je ne marche plus sans elle parce que ça a déterminé ou du moins ça m'a ça m'a fait calmer un peu les choses parce que tu vois que c'est vrai que j'aime tout ce qui est truc et tout mais je suis de tempérament c'est complètement différent et je me demande comment tu arrives à gagner à remporter des prix de slam pour l'énergie parce qu'en te voyant dans la rue ou en te voyant dans la vie de tous les jours j'ai la chance de te côtoyer un peu donc c'est pas on le voit pas donc c'est sauf que tu peut-être que tu t'es habité par quelque chose d'autre quand tu montes sur scène ouais mais bon moi aussi c'est habiter si une fois j'ai été ou je suis ou je serai c'est forcément par l'esprit saint parce que comme on le dit la lumière l'esprit l'esprit divin c'est à dire souvent c'est comme je l'ai dit j'ai été un temps soit peu illuminé parce que c'est l'esprit c'est pas moi mais genre je voyais tout c'est comme quand on venait mettre quand on vient mettre à nu tu vois tous tes trucs il y a des trucs tu comprenais pas tu te posais des questions tu t'es excité ça ça ne vient pas ça ça est là bon je veux ci je veux ça comme un enfant gâté mais après quand on vient on met tout à nu et quand on passe ce genre de phase donc on devient comment après on est plus quand on passe cela on devient plus posé et on est plus inquiété parce qu'on sait que toute chose va arriver toute chose arrivera selon le temps donné et que tout va se réaliser tout va se faire mais dans la patience j'ai l'impression que je suis un peu dans cette période il y a quelques années 2-3 ans même quelques mois avant j'avais envie de tout réussir j'avais envie que je fais ça il faut que ça marche vite il faut que mon spectacle il marche il faut il faut et puis il y a quelques temps je commence à vraiment me consacrer sur des choses que je trouve qui sont importantes pour moi déjà à commencer à faire un tri j'ai envie de faire ça oui mais c'est pas ça qui est intéressant vraiment c'est pas là où je vais aller c'est pas mon but c'est pas ma destination finale et de choisir ce qui est important pour moi et de dire ça je vais aller avec jusqu'au bout et je me rends compte que les résultats sont beaucoup plus faciles par exemple même sur ce podcast que j'avais tellement envie de lancer ça fait très très longtemps mais à chaque fois on en parle on en discute et puis à chaque fois tu te rends compte même si t'as les matériels mais t'as pas d'équipe t'as personne avec qui le faire ou t'as pris rendez-vous ou t'arrives pas à trouver les personnes ou toi t'arrives même pas ton esprit n'est même pas bien posé si tu veux faire une telle discussion avec quelqu'un que t'auras pas les bons mots ou même le bon contenu pour discuter et je me rends compte qu'aujourd'hui les rencontres se font tout seul j'ai rencontré mes réalisateurs j'ai rencontré les artistes je t'ai parlé de ça tu l'as brassé très rapide et donc ça ça me fait plaisir et j'ai un sentiment d'apaisement j'ai pas un sentiment où je dois courir derrière un projet exactement là sur sur les sur les deux années qui viennent je sais ce que je vais faire de telle 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 période presque et je sais que ces projets là je vais pas les abandonner parce qu'avant j'abandonnais pas mal de projets d'où l'idée de te rencontrer des gens qui sont jusqu'au bout qui sont allés jusqu'au bout de leurs projets de leurs idées j'ai une question par rapport à ça est-ce que ça t'es déjà arrivé d'aller jusqu'au bout sur une idée et tu te rends compte au final que tu t'es trompé et que c'était peut-être pas la bonne voie c'était pas ben je dirais je dirais non pourquoi non parce que je me suis trompé je ne sais pas c'est tellement le nombre est infini mais je dis aller jusqu'au bout et me tromper pourquoi je dis non parce que c'est comme je l'ai dit quand on ne sait pas le pourquoi souvent on se pose la question à savoir le pourquoi justement pourquoi nous pourquoi on est arrivé et les autres font et que pourquoi je dis ça tout ce que nous avons fait il y a quelques années forcément avec l'expérience aujourd'hui nous allons faire si l'occasion se présente à nouveau à nous nous allons le faire mais autrement parce qu'on a déjà eu de l'expérience dans le temps passé mais si on n'avait pas été inspiré à aller se casser la gueule au moment où le projet allait arriver plus sérieux je dis projet mais ça peut être autre chose on n'allait pas être outillé déjà pour le gérer et là on allait se casser la gueule et peut-être que ça allait être irrécupérable ou impardonnable parce qu'il y a des coups où on rate c'est comme je l'ai dit chaque fois qu'on se casse la gueule on se réveille on se relève et qu'on respire toujours c'est que on a toujours un truc à réaliser et que ça va venir forcément et que ce qui nous arrive c'est pour que ce soit un plus impérativement dans notre vie donc ce qui fait qu'on se ressaisit malgré la situation malgré l'urgence c'est tout on sait que ça va nous servir plus tard donc même moi lorsque depuis quelques années même les ratés là où je me casse la gueule je suis content et les autres ils sont là ils regardent ils ne comprennent pas parce que je me dis bon voilà il y a une seule personne qui n'échoue pas c'est celui qui n'a jamais essayé exactement tu l'as si bien dit et donc il faut d'abord ça et donc moi je vais dire je me suis trompé de temps à autre mais ce qui est intéressant c'est quoi j'ai compris une chose quand je me trompe parce que j'ai suivi mon intuition ben ça me sert souvent même immédiatement ou quelques temps plus tard mais quand je me trompe parce que je n'ai pas suivi mon intuition parce que j'ai voulu faire plaisir ou suivre les gens et tout ça va me servir mais ça va juste me rappeler qu'il faut que je suive mon intuition ça ne va pas me servir dans le sens que si je suivais mon intuition mon intuition pardon j'allais me casser la gueule et j'allais me ressaisir et j'allais chercher à savoir pourquoi et une fois que j'aurais trouvé la solution je n'ai qu'à patienter parce que je sais que dans ma vie il y aura une situation similaire qui va arriver c'est un pion que je dois placer quelque part pas forcément pour moi même pour quelqu'un parce que si aujourd'hui je me suis déjà cassé la gueule quelque part aujourd'hui tu me parles tu me dis il y a tel truc et tout je vais te dire prends ça parce qu'en réalité c'était chaud là mais bon j'ai ça mais pour le moment je n'ai plus la force pour tu vois et toi si tu te construis forcément dans le cercle de trucs et tout on va se croiser peut-être sur un autre truc où je suis donc tu vois c'est un truc qui se mouvoit c'est un cercle tu vois donc tout ce qu'on apprend même quand on se casse la gueule il faut avoir il faut rester positif quand on est dans la positivité tout est grâce c'est ça le mot la phrase tout est grâce donc du coup ben ouais je me suis cassé la gueule quand il y a longtemps j'ai fait des trucs mais de fou parce que je je rends grâce à chaque fois quand je vois ma vie passer toutes ces zones où j'ai été toutes ces choses que j'ai eu à faire ces tas de boulots ces tas de personnes que j'ai rencontré tout ce que j'ai eu à faire vraiment je ne peux que rendre grâce parce que comme je l'ai dit tout est grâce et c'est tout ça qui m'ont justement conduit à là où je suis et j'ai d'autres visions certes mais je suis déjà très content parce que je suis sûr que il y a beaucoup à apprendre ça c'est sûr j'ai beaucoup à faire il y a beaucoup de travail qui reste parce qu'on n'a même pas encore démarré et chaque fois quand je rencontre les artistes on dit ah toi tu es devenu un doigt je dis non mais attention quand je dis moi ma carrière j'ai le sentiment et ça je vous le jure je vous le promet que ma carrière n'a pas encore démarré et qu'est-ce qui te manque d'un peu quand je dis ça parce que c'est maintenant que je vais travailler artistiquement parce que j'ai travaillé pendant un temps je me suis concentré sur des trucs et après les gens pensent que bon tu es devenu tu gères le truc parce que les formations je n'ai pas arrêté c'est tout ce que j'aime genre former les gens que ce soit dans le domaine du slam que ce soit dans tout ce qui est développement personnel et PNL comme je le disais tantôt mais les gens ne te voient plus œuvrer artistiquement on se pose des questions s'il y a quelque chose qui te manque ben non parce que j'ai un studio j'ai une maison de production j'ai tout ce qu'il faut non je rentre chez moi si je suis inspiré j'écris je soutiens des petits mais non il y a des périodes il y a des moments comme ça tu fais la transmission également c'est la base de ces 17 ans d'expérience exactement mais au fond artistiquement j'ai besoin de me produire pour vivre parce que je ne peux pas bloquer tout cela et ne pas partager et j'ai été assez égoïste avec moi-même envers les personnes que je côtoie envers mon public et tout le reste qu'à un moment donné tu as beau avoir tous les projets du monde mais à un moment donné il faut faire une pause pour reprendre le nécessaire l'essentiel qui est l'art qui est de sauver parce que quand les gens ils viennent des témoins j'ai écouté un de tes titres et c'est ça qui m'a qui m'a sauvé j'étais dans une situation j'étais dans dans un gourmet j'étais dans des trucs après ouais j'ai vécu telle situation tu vois c'est des toi tu le fais comme ça tu le dis mais tu ne sais pas dans l'oreille de qui ça va aller tomber quelqu'un qui est au fin fond qui a capté je ne sais quel truc qui est allé tomber sur un lien et ça va le sauver et ça c'est important et c'est un des trucs que j'ai un peu mis j'avais un peu mis de côté parce que je m'étais dit je ne peux pas tout faire à la fois il faut aller étape par étape parce que moi quand je démarre un truc je ne dors plus tant que ça ne finit pas je suis à fond dedans donc je ne peux pas ce qui fait que faire plusieurs choses à la fois avec la même énergie ce n'est pas possible tu ne peux pas faire plusieurs choses en même temps moi c'est un peu le contraire j'ai envie de sauf ces derniers temps je suis un peu posé sur des choses mais j'ai envie de faire plusieurs choses en même temps même si je prends dans le cadre de l'écriture j'ai besoin d'en train d'écrire des textes poétiques en même temps d'écrire une pièce de théâtre et en même temps d'écrire des blagues tu vois ou d'avoir des tableaux dans mon atelier où je commence à peindre qui n'ont pas fini parce que des fois mon cerveau il a envie de sortir d'un truc et d'aller sur un autre et de couper les ponts totalement et de trouver l'inspiration ailleurs voilà je suis un peu dans ce mouvement c'est génial parce que je ne suis pas aussi extrait de cela mais je dis par exemple la même énergie pourquoi parce que je peux prendre des exemples très rapidement mais assez concrets c'est à dire par exemple je suis d'abord c'est vrai que je suis artiste j'ai les événements que je dois gérer pas mal d'événements j'ai aussi de l'inspiration pour par exemple tout ce qui est déco créer tout ce qui est design et tout ça c'est ma passion aussi j'ai aussi de l'inspiration bon je donne des formations j'ai des contrats j'ai des trucs où je parle je forme les gens j'essaye de faire des trucs et au delà de ça il y a tout ce qu'il y a comme activité et autre je parle des associations des trucs il y a tellement de trucs et souvent tu es sollicité un peu partout que souvent quand tu prends la déventure c'est à dire le devant de plus de deux activités qui te prennent la même énergie tu deviens tu deviens tu n'arrives pas à être efficace qui te prennent du temps aussi parce que c'est beaucoup temps dans ton réfléchir à ça le temps on peut gérer tu gères en fonction c'est toi qui détermine ce que tu feras avec ton temps mais par contre l'énergie pourquoi parce que ça demande de l'inspiration et si par exemple je démarre un bouquin et à la fois je suis sur un projet de design de machin de bar et tout j'ai l'inspiration pour ça et quand j'attrape le fil il faut que j'aille jusqu'au bout et pendant ce temps il y a le livre qui attend qui souffre et après quand je me rappelle j'ai de l'énergie je vais aller et pourtant peut-être pour faire le design j'ai un délai de quelques jours et pour faire le livre peut-être j'ai plus de temps je vais dire bon ok je fais ça je finis et je reviens et le temps que je vais mettre là-bas c'est du temps perdu pour l'autre côté par contre si c'est pour la gestion et pour le reste par exemple je suis chef d'entreprise j'ai une équipe j'ai des gens qui gèrent ils me rendent compte je prends le temps je regarde je donne un peu une idée sur l'ensemble on travaille je m'inspire par rapport à tel ou tel projet j'étale tout cela et des gens vont prendre le devant et faire avancer ça je peux le faire même si c'est des milliers de trucs à la fois je peux le faire mais artistiquement je ne peux pas être sur deux inspirations à la fois c'est-à-dire les conduire pour le bouquin on peut déposer quand on a le temps on le fait petit à petit par contre il y a des moments pour le slam je prends un exemple on me sollicite souvent pour écrire en même temps sur deux semaines genre une semaine deux pour aller prester à la fois c'est des commandes c'est ça c'est des commandes à la fois c'est de l'argent à la fois aussi ça peut être des trucs qui rentrent dans le cadre de tes objectifs et tout mais tu n'as pas la tête et l'esprit à disposer à le faire pas que tu ne peux pas le faire parce que tu as d'autres engagements qui te prennent le temps et quand tu rentres tu es fatigué tu ne peux pas et quand tu essayes de prendre malgré cela tu n'es pas très tu ne donnes pas un meilleur rendement et on peut te juger à partir de ça on va se dire est-ce que est-ce que mais bon tu ne peux pas passer ton temps à t'excuser pour tel ou tel truc donc il faut aller sur l'essentiel et quand tu ne peux pas donner à d'autres pour qu'ils puissent faire c'est-à-dire il faut sélectionner et la plupart du temps j'aime que quand je suis présent je suis présent quand je ne suis pas présent je ne suis pas présent et j'ai toujours fonctionné comme ça dans le milieu artistique parce que ça base sur une question de crédibilité aussi quand tu dis je serai là et tu n'es pas là ou tu donnes ton mot et après bon désolé j'ai fait autre chose à force d'être désolé c'est compliqué exactement donc du coup on va là et ton travail avec les jeunes tu as sillonné un peu le Burkina ça t'a apporté quoi en fait qu'est-ce que tu as vu comme j'aime bien quand je pose ma question et puis au milieu de la question je suis perdu en fait je voulais revenir sur le fait que tu fais beaucoup d'ateliers tu travailles avec les jeunes qu'est-ce que ça te ramène en tant qu'individu en tant que personne et aussi en tant qu'artiste de pouvoir faire cette question de partage justement de transmission dont on a évoqué tout à l'heure c'est ce que j'ai dit tantôt je disais que la passion nourrit son homme et quand on fait les choses avec passion on est récompensé au quotidien parce que les résultats ne vont pas se faire attendre parce que quand on arrive à apporter un plus dans la vie de quelqu'un et nous peut-être qu'on fait ça comme ça mais la personne ça reste gravé et ça peut être un moment vraiment décisif un moment de déclin je dis de déclin de oui de déclic de déclic plutôt c'est vrai que les deux ça sonne presque pareil mais carrément opposé donc voilà ça peut être un moment de déclic pour je suis sûr c'est ça que tu voulais dire si si c'est déclic parce que un truc où ça va faire jaillir autre truc parce que ça va changer chambouler tout voilà le déclin c'est ça descend pour dire que ça a été un temps des moments où il y a eu des déclics comme ça je prends l'exemple très bêtement très simplement ce matin on me réveille en coup de fil on m'appelle allo je dis ouais c'est qui bon c'est un tel c'est un de tes élèves de la maison d'arrêt de correction je suis en ce moment libre et je fais ci je fais ça je souhaiterais tac tac après la plupart du temps il y en a eu des cas comme ça où ces derniers après avoir quitté la maison d'arrêt ont pris au contraire leur temps qu'ils ont passé là-bas à l'utiliser autrement à apprendre des trucs et ils sont sortis ils sont montés d'un cran et tout ça ça a été quoi le temps d'échange rien d'autre et d'autres venaient pendant cette période parce qu'ils voulaient sentir un peu la liberté et tout ça et quand ils sont arrivés ils sont restés scotchés et c'est eux-mêmes qui en demandent et d'autres sont sortis et je te jure qu'ils sont revenus suivre le module jusqu'à la fin ils ont été relaxés et tout juste pour dire qu'il n'y a pas de satisfaction mieux que cela apporter un plus parce que tout ce que nous avons eu parce qu'on a eu chaud parce qu'on s'est cassé la gueule comme je l'ai dit c'est des cumuls de cassures de gueules qui font que voilà aujourd'hui on s'est dit ben il y a un peu d'expérience et que cette expérience on peut quand même partager ça avec des proches des gens qu'on rencontre comme je l'ai dit à pas de hasard quelqu'un qui te prête l'oreille forcément qu'il y a quelque chose à laisser quelqu'un qui te prête sa voix forcément quelque chose à apprendre tu ne peux pas tomber sur un truc non c'est comme quand tu prends des bouquins tu lis peut-être tu seras d'accord sur 0,00001% ou 0 tu t'es dit bon ça ne m'a pas apporté un plus mais au contraire parce que peut-être dans un autre monde tu prends le peu que tu as tu verras l'utilité plus tard tu avais déjà un premier point de vue là tu as un deuxième dans ce qui fait parce que pour ne pas être d'accord c'est parce que tu arrives à faire une comparaison en fonction de ce que tu savais déjà mais si c'était le premier que tu avais automatiquement tu serais tombé d'accord et après aussi tu te dis non ça c'est la pensée donc tu vois comment les autres pensent en fonction de leur vécu en fonction de si ça etc il n'y a pas plus énorme que ça tu vois et quand tu arrives à cumuler tout ça tu te retrouves dans des situations où tu comprends mieux l'autre parce que quand l'autre il parle ou il fait tu sais que bon l'autre comprend sa vision du monde c'est elle et tu arrives à mieux l'aborder tu vois parce que chacun est dans son monde et comme on le dit c'est parce qu'on ne parle pas tous dans la même langue sinon on va tous se connaître et se comprendre et tout le monde aura raison parce que tout le monde a raison tu vois et même les complotistes ils ont raison mais tu sais la raison est définie autrement parce que la raison c'est comme l'autre l'a dit finalement tu vas nous dire qui c'est l'autre on ne va pas finir cette émission sans que tu ne dis pas qui est l'autre c'est sûr justement c'est ça qui est intéressant ce domaine attendons jusqu'à la fin comme il a dit entre celui qui dit qu'il peut et celui qui dit qu'il ne peut pas les deux ont raison tout simplement parce que celui qui dit qu'il peut a sa raison c'est à dire se donne les capacités et tout le reste pour y parvenir et celui qui dit qu'il ne peut pas voit déjà ses limites et se renferme et avec juste raison voilà pour qu'on parle et si c'est de la méchanceté ou la mauvaise foi parce qu'il y en a qui ont la capacité mais qui disent bon je ne peux pas quand ils disent ça sincèrement comme les politiciens par exemple qui ont les moyens de changer la vie sociale de l'un peuple mais qui disent ils ne peuvent pas parce qu'ils ont bon les politiciens ils ne sont pas la plupart du temps vrais pour ceux qui sont dans la politique donc quand ils disent ils ne peuvent pas et quand ils disent ils ne peuvent pas peut-être qu'ils savent qu'ils peuvent mais ils ne veulent pas pouvoir ça c'est autre chose mais si par exemple tu dis je ne peux pas et que tu as la conviction que tu ne peux pas c'est comme si aujourd'hui je te demande tout de suite là s'il te plaît est-ce que tu peux m'aider avec 100 milliards mais je ne peux pas directement et si peut-être tu te dis ok pourquoi ils me demandent 100 milliards est-ce que c'est parce que peut-être il y a les 100 milliards quelque part que je ne sais pas et peut-être lui il a eu ou que mais pourquoi parce que bon moi je n'ai même pas 10 000 francs sur moi tu vois ce que je vais dire et quand tu te mets à te questionner à faire des trucs ça peut t'amener souvent loin quand tu prêtes attention et souvent quand tu rentres voilà tu peux c'est comme je prends le cas de de l'autre non pas de l'autre ça je vais donner des noms tu vois quand tu prends Paolo Coelho le truc son truc qui a beaucoup marché l'alchimiste tu vois à la fin le gars qui a eu la vision qui est allé qui a trouvé justement de l'ordre etc mais c'est de la folie c'est une suite logique c'est des trucs de fou mais par exemple tu prends aussi le cas de plusieurs personnes qui sont là et qui ont le truc à côté les moussis disent que tu sais le savoir est comme un truc qui est déposé au devant de ta porte c'est à dire le problème à toutes tes bon la solution à tous tes problèmes c'est déposé chaque matin devant ta porte et tu enjambes enjambes ça tu pars et tu reviens mais c'est un inconnu qui va passer à côté et tu vas le trouver pour te donner tu vois ce que je veux dire tu dis ben voilà prends tiens et l'idée ici c'est quoi c'est que quand tu prends le cas de l'alchimiste dont j'ai parlé le cas de pour dire que la raison elle est présente tu prends l'exemple du jeune qui dormait en classe pendant le cours de mathématiques comme je faisais ça sort voilà et le gars après il s'est révé brutalement et puis il y avait les exos les exercices à traiter mais il y avait aussi un schéma qu'il avait tracé pour dire que depuis le temps personne n'a réussi à trouver la solution à résolver le truc en question et le petit se levant c'était pas le plus intelligent mais il n'a pas su qu'au fait il n'a pas vu les descriptions pour lui ça faisait partie des exos et puis il a récupéré il est allé il a traité cela et quand il a ramené ses copies il a ramené avec la réponse c'est à dire la solution à cette question qui est posée depuis des siècles que même les plus etc mais comment il a réussi parce que justement le gars il n'était pas au courant il n'a pas entendu il savait pas que c'était pas possible et on n'a pas conditionné son esprit à ne pas à rester dans cette bulle là qui fait que c'est pas possible parce qu'on va montrer non tu fais ça plus ça tu vois tu peux pas tu fais ci ça lui n'est pas au courant et c'était pas le plus intelligent donc juste pour dire que souvent quand on arrive c'est tout ce que nous avons comme idée et tout ça qui nous bloque qui nous met dans un sac qui nous donne nous même raison on se dit ah non on peut pas on va dire ouais tu as raison ça là mais tu as raison parce que tout simplement tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit nous contraint ou nous amène à nous dire ben c'est chaud on peut pas mais quand tu vas te dire je peux tu vas te donner les outils nécessaires les trucs pour aller fouiller donc il faut pas toujours écouter les bruits autour mais plutôt de se concentrer sur ce qu'on a envie de faire est-ce que tu veux nous faire comprendre ça c'est une évidence parce que si on va écouter les bruits autour on va pas s'écouter soi-même ça peut nous empêcher d'aller jusqu'au bout il faut déjà s'écouter si on s'écoute et puis on engage on peut prendre les bruits à côté ça va être comme des supports pour venir ajouter à ce que nous avons déjà à ce que nous connaissons déjà et ça va faire un plus mais le plus ne doit pas venir de toi et que pour les autres ça va être la base non c'est à toi même voilà pourquoi il faut vivre ce que tu fais quand je dis vivre c'est vraiment dans les moindres détails tu vois le temps que nous passons ici il faut savourer ce temps jusqu'au bout parce qu'on peut avoir des temps similaires mais jamais le même temps et ce qui peut se passer ici peut déclencher des trucs dont on n'a même pas idée tu vois ce que je veux dire donc c'est de savourer la vie savourer chaque instant mais savourer le dialogue interne avec soi-même Ombre merci beaucoup je t'en prie et dès ce soir on te remet le label de jusqu'au boutiste merci merci pour ce moment de dialogue à très vite à très vite merci le mal me ronge la gorge démange ma langue le mal-être en moi se forge face à la haine gratuite de mes semblables ceux-là qui aiment les pratiques abominables hors de moi je suis le tort menace mes cris alors je baisse d'un temps ma raison mais demeure à moi l'éternelle question merci